Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va s'intéresser à un type d'investissement qui me tient à cœur, l'investissement vert. Vous le savez, le changement climatique et les plus grands enjeux environnementaux ont gagné en importance depuis les débuts des années 2000. Désormais, il n'y a pas un jour sans que cette thématique ne soit évoquée à la télé ou à la radio par exemple. Un temps réservé aux scientifiques, le sujet est maintenant démocratisé et dans les mains du grand public. Avec une telle prise de conscience, de plus en plus de personnes recherchent une vie éthique et utile à l'environnement, y compris dans le domaine financier. Et oui, les investisseurs ont eux aussi eu depuis plusieurs années misé sur des projets plus respectueux de l'environnement. L'investissement vert se démocratise et peut s'avérer très intéressant. Mais savez-vous ce qu'est un investissement éco-responsable ? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail ce qu'il faut savoir sur l'investissement vert avant de se lancer. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Pour commencer, il est important de comprendre de quoi l'on parle lorsqu'on évoque l'investissement durable. L'investissement durable, c'est avant tout une idée, un engagement. C'est un type d'investissement destiné à des produits financiers ou à des entreprises respectueuses de l'environnement. En bref, vous choisissez de miser sur des entreprises ou des projets engagés. Ils peuvent être non polluants ou favoriser un progrès technologique utile à l'environnement. L'investissement écologique couvre un grand nombre de secteurs comme l'énergie, l'urbanisme ou l'agroalimentaire. Aujourd'hui, puisqu'un marché de niche, l'investissement durable, c'est un phénomène qui se répand. C'est de ce phénomène qu'est née son application concrète, l'investissement vert. Ce nouveau type d'investissement intéresse également les entreprises, des start-up ou grandes multinationales. Elles consacrent par exemple des fonds sociaux pour des causes écologiques comme la pollution, mais elles peuvent aussi intégrer les enjeux environnementaux dans un domaine spécifique dans leur activité. C'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs. A vous de voir, vous pouvez investir sur des sociétés engagées dans la conservation des ressources naturelles, dans les sources énergie propre, etc. Mais comment investir ? Deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez tirer des bénéfices directement des activités écologiques de l'entreprise, ou bien récolter les fruits d'une entreprise polluante, mais qui décide de se développer une ligne plus écologique. C'est à vous de voir. Après avoir compris le contexte et les enjeux de ce nouveau type d'investissement, voyons maintenant quels produits financiers sont à votre disposition. Vous le savez sans doute déjà, les investissements verts ont un fort potentiel. La rentabilité couplée à une bonne conscience écologique pourrait intéresser un nombre exponentiel d'investisseurs dans un futur proche. Mais quels sont les actifs financiers verts ? Outre les actions, bien sûr, il en existe d'autres qui s'adaptent à ces enjeux. C'est le cas des ETF ou fonds d'investissement cotés. Il en existe de nombreux qui répondent à des critères environnementaux et durables. Vous pouvez aussi vous pencher sur des régimes de retraite qui orientent l'investissement vers des entreprises plus responsables. Vous pouvez espérer réaliser des économies pour la retraite de façon plus saine et y gagner donc sur le long terme. Enfin, il vous reste une dernière option d'investissement très intéressante. C'est de miser sur les obligations vertes. Vous pouvez également investir une partie de votre épargne dans les obligations vertes, appelées également Green Bonds. Elles sont émises par des acteurs publics ou des grandes entreprises du secteur énergétique ou de la construction. Leur but ? Financer la transition énergétique et d'autres projets ayant un impact positif sur l'environnement. Le marché de ces obligations a quadruplé entre 2015 et 2018, passant de 42 à 160 milliards de dollars. Et la demande des investisseurs reste forte aujourd'hui. Les acteurs de ce marché sont répartis dans 24 pays. Mais pour nous Français, ces obligations semblent d'autant plus appropriées. L'hexagone a su saisir très tôt le potentiel de ces obligations. De façon générale, la France est considérée comme le deuxième émetteur de Green Bonds derrière la Chine et devant les États-Unis. En 2019, le pays a émis plus de 15 milliards de Green Bonds. Le gouvernement français a aussi créé la marque Finance for Tomorrow pour faire de Paris la capitale mondiale de la finance verte et durable. Avec 27% des Green Bonds souscrits par les Français, cela semble en bonne voie. Et c'est le secteur privé qui nourrit ce rayonnement. Près d'un quart des émissions d'obligations climatiques dans le monde proviennent des banques françaises, notamment Engie, EDF ou SNCF Réseau. Pour rappel, la France arrive aussi en première position du classement européen de la gestion des fonds verts. Avec 32% des actifs devant la Suisse et le Royaume-Uni. Mais alors que les projets et initiatives écologiques attirent l'attention des marchés et des investisseurs, attention à ne pas vous faire avoir par de très belles promesses. Car non, un investissement vert ne l'est pas toujours. C'est ce qu'on appelle le « good washing ». Une entreprise peut se contenter de changer l'apparence d'un produit, mais pas ce qu'il contient. Sachez aussi que peu d'acteurs apportent la preuve de la contribution d'un investissement à des projets vertueux. Si vous voulez être sûr que votre investissement soit éco-responsable ou profite réellement à la planète, sachez qu'il existe des labels servant à mettre en avant les meilleures opportunités. Alors, deux semblent intéressants. D'abord, le label ISR crée la suite de la COP21. Il se centre sur des projets socialement et écologiquement responsables lancés par les entreprises. Vient ensuite le label Greenfein, lancé par le ministère de l'écologie. Il garantit la qualité verte des fonds d'investissement et exclut ceux qui investissent dans les entreprises opérant dans les secteurs nucléaires et les énergies fossiles. En résumé, dans un futur proche, l'investissement vert devrait se démocratiser encore davantage. Mais actuellement, tout le monde peut déjà investir de façon durable. Comme toujours, il faut avoir une méthode claire et une solide connaissance de ce marché. Selon vos préférences environnementales, sociales et votre propre code moral, vous trouverez forcément des actifs ou entreprises porteurs. Maintenant, vous savez qu'il n'est pas impossible d'aller investissement et écologie. C'est même le meilleur moyen d'aller rentabilité et intérêt commun. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti en commentaire. Je vous dis à bientôt sur les marchés financiers. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501